Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Alors un autre décor pour vous présenter un jeu, un nouveau jeu, mais non pas un jeu divinatoire, mais un jeu sur le développement personnel. C'est un jeu qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, Ciao Comfort Zone. Vous l'avez sans doute déjà vu un petit peu sur les réseaux. Alors c'est un jeu qu'on peut jouer tout seul, évidemment. C'est un jeu de défis ou des challenges à se lancer. Mais c'est surtout un jeu qui permettra de sortir de cette fichue zone de confort, si je peux permettre de le dire de cette façon. Oserez-vous quitter votre zone de confort pour vivre l'aventure ? Eh bien, ce jeu est conçu pour égayer votre quotidien, vous faire progresser dans différents domaines de votre vie. C'est un jeu qui est mystérieux, qui vous fera peut-être parfois rire, même peut-être un petit peu peur par moment, selon le défi que vous allez piger, mais qui va surtout permettre de sortir de la routine pour vivre de nouvelles expériences et découvrir de nouvelles facettes de notre personnalité. Avec ce genre de jeu, si vous pensez rester sagement assis dans votre canapé, c'est louper, c'est raté, c'est mort. C'est juste l'inverse que promet Ciao Comfort Zone. Donc, vivre l'aventure et transformer votre vie quotidienne en un exaltant terrain de jeu. Il est important de jouer, il est important de se lancer des défis, il est important de travailler cette zone de confort. On est tous un peu confinés là-dedans. Eh bien, avec ce jeu-là, on va pouvoir travailler cela. Donc, il y a différents... Donc, il y a 50 cartes, 3 cartes d'explications pour les règles, comment l'utiliser. On peut l'utiliser seul, à plusieurs. Il y a des défis sur une semaine, des défis sur 48 heures. Il y a également des défis sur 24 heures. Donc, il y a 3 autres cartes. Donc, comme je le disais ici dans ce jeu de règles, d'explications, mais aussi de récompenses. Mais j'ai surtout envie de vous dire aussi qu'avant de piger une carte et de vous lancer un défi, j'ai envie que... Et c'est d'ailleurs ce que ce jeu propose. C'est-à-dire... Si j'arrive à aller jusqu'au bout avec le défi qu'on me propose de faire, je me récompense de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ah, c'est l'ombre, d'accord. Je me dis 2. Donc, tu vas faire un défi, peu importe lequel, qu'on va piger ensemble, on va en faire un, en tout cas. Eh bien, dis-toi tout de suite. Bon, allez, je vais faire ce défi. Je vais me lancer ce challenge. Quand j'aurai réussi le défi, allez, je vais faire peut-être quoi ? Une virée et une après-midi avec des copines et m'acheter un petit haut, une jupe, des escarpins ou un sec à main, enfin ce que tu veux. Ou alors, je vais prendre 2 heures rien que pour moi et m'offrir un soin énergétique chez la thérapeute du coin, etc. Il faut que tu te récompenses. Donc, c'est important. D'ailleurs, il y a ici, d'ailleurs, dans le jeu, une carte qui disait, si on tire un super challenge, une carte de super challenge, vous pouvez partager votre retour, vos résultats et comment ça a été sur les réseaux sociaux. Et ainsi, vous remporterez une surprise et une récompense de Ciao Confort Zone. Donc, c'est hashtag Ciao Confort Zone. J'ai oublié de vous sortir la carte. Du coup, c'était... Non, ce n'était pas ça. Du coup, bon, voilà, je ne sais plus où elle est. Je vais voir si c'était ici. Donc, ce qu'on nous demande de faire aussi, j'en ai... Ah, voilà, c'est ça. J'ai bien trouvé. Pour vous motiver davantage, nous offrons une récompense surprise aux joueurs qui réussiront l'ensemble des défis. Pour participer, publiez sur les réseaux sociaux chacun de vos défis avec la carte challenge, visible en utilisant le hashtag Ciao Confort Zone. Voilà. Donc, il y a des règles. Il ne faut pas découvrir les cartes à l'avance, déterminer une récompense. Ça, je vous l'ai dit. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se lance un défi ensemble ? Il y en a des plus ou moins faciles, accessibles, d'autres plus compliqués. Ils vont peut-être nous foutre les boules. On va se dire, je ne vais jamais y arriver. Donc, essayons, si vous le souhaitez, pour un jour, une semaine, 24 heures, 48 heures, je ne sais pas. On va voir, selon la carte qu'on va piger, de se lancer un défi. Et ensuite, en commentaire, vous allez me mettre si ça a été difficile pour vous, si ça a été simple, comment vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez partagé avec quelqu'un, etc. Donc, on va essayer, en espérant qu'on aura une carte qui, certes, nous aidera à sortir de cette zone de confort, mais aussi qui sera plus ou moins aisée et confortable, malgré tout. Donc, on va piger une carte. Donc, j'ai pigé une carte tout à l'heure pour moi. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment pas simple, mais il faut vraiment... Ah ! Ça, c'est un super challenge. Celui-ci, vous allez pouvoir le partager donc sur les réseaux sociaux. Cette semaine, vous vous lèverez une heure plus tôt que d'habitude, que d'habitude, tous les jours et prendrez du temps pour vous. Ça, c'est bien. Au lieu de se lever à 6h30, eh bien, on se lève à 5h30. Bon, je sais que c'est parfois, c'est pas facile, mais durant cette heure, on aura gagné du temps pour nous. On aura peut-être pris un super bon déjeuner, on aura pris le temps de bien se maquiller, de peut-être, voilà, de faire des choses qu'on... Ben, voilà, qu'on n'aura plus besoin de faire le soir. Donc, essayez, durant une semaine, de vous lever une heure plus tôt. Essayons, d'accord ? J'ai vraiment envie de le faire avec vous. Pour moi, je vais essayer, je vais de toute façon essayer avec vous et vous donner un petit peu... C'est vrai, moi, je suis toujours un petit peu... J'ai une grande dormeuse, je sais pas vous. J'ai toujours besoin de beaucoup de sommeil. Et puis finalement, après, je me dis, je reste encore un quart d'heure, encore 20 minutes et finalement, après, on ne gagne pas beaucoup plus de temps. On pense qu'on est bien au fond du lit. Mais finalement, après, c'est la course. Donc, c'est vrai, une heure avant, ce serait bien, vraiment très bien pour moi et certainement, pour certains d'entre vous également. Mais si vous voulez, on peut essayer de voir un petit peu un autre challenge. Vous choisirez celui qui vous parle, vous mettrez en commentaire comment ça a été d'ici une semaine, d'accord ? Sortez de chez vous un soir, dîner seul dans un restaurant. Ah oui, ça permet de travailler la confiance, ça c'est bien. Moi, je peux faire ça très aisément. Donc, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ce que propose Ciao Confort Zone. Donc, ce jeu a été créé par Damien Cousette en 2017. Oserez-vous quitter votre zone de confort pour vivre l'aventure ? Répondez-moi. Et voilà. Afin de conserver le mystère, lisez les règles avant de retourner les cartes, d'accord ? Donc, il est à 28 euros aux éditions The World's Web. The World's Web ? Oui, c'est ça. Donc, du coup, voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce jeu-là. C'est sur le développement personnel, mais c'est vraiment très sympa de se lancer des défis. Une semaine, on se lèvera une heure plus tôt. Ou alors, vous choisissez de sortir dîner tout seul et de prendre le temps pour vous en toute confiance. Ça peut aussi permettre de travailler la confiance. Et là, avec ce super challenge, vous allez pouvoir gagner un bonus supplémentaire sur le hashtag Ciao Confort Zone. OK ? Bon, mes petites lumières, j'étais ravie de vous présenter ce jeu. J'ai encore autre chose à vous présenter d'ici peu, mais ce sera pour une autre vidéo. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. À très bientôt. Et n'oubliez pas de me mettre en commentaire. Je vous lirai. j'ai hâte de vous lire et vous pourrez aussi lire mon retour. D'accord ? Et je vous dirai ce que j'ai fait, lequel j'ai choisi, etc. Vous aussi. OK, mes petites lumières ? Allez ! Et Benoît, si jamais tu passes par là, tu peux le faire aussi, mon grand. Je t'embrasse. Je t'embrasse. À très bientôt. Bye bye. Et vous aussi, bien sûr, mes abonnés. Je vous embrasse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada